Nous sommes le mercredi 24 août 2016 et aujourd'hui c'est mon premier jour dessert. Je me fais mes petites tartines avec du Nutella. Comme ça, ça me calera bien. Je ne sais pas que ça va bien se passer, mais bon, il n'y a pas vraiment de raison que ça se passe mal, n'est-ce pas ? Je ne suis pas stressée, mais j'aimerais bien avoir le poste quand même. Il est 17h23 et je rentre tout juste de ma première journée et c'était une très très bonne première journée. Je suis extrêmement contente de cette journée. Ça fait trois fois que je le dis, que c'est une journée. Mais oui, c'est une journée et j'en suis contente. Au final, comme je l'imaginais, je n'ai rien filmé, même pas mon repas du midi, mais il m'en reste un petit peu. J'ai acheté un sandwich à la boulangerie qui était juste en bas. Il était à peu près grand comme ça à la base et il était très très bon et je pense que je vais le finir ce soir avec une soupe, peut-être maintenant pour le 4h avec une heure de retard, je ne sais pas trop. Et c'était jambon de par, salade et comté, je crois. Mais en tout cas, très très bon. Hum, ouais. Très très bon. Dans l'entreprise, il y a un frigo, un micro-ondes, une cafetière. Donc vraiment, même si on veut apporter sa propre nourriture, on peut tranquillement. Et dans le quartier, il y a plein de trucs. Donc ça, ce n'est pas un souci pour la nourriture et c'est plutôt chouette. Les horaires, c'est de 9h à 17h et il y a une pause de midi et demi à 13h30. Et maintenant, parlons du travail en lui-même parce que c'est ça qui est intéressant. J'ai passé ma journée à faire de la paperasse, évidemment, et à appeler des gens pour l'entreprise. En fait, c'est une école. Du coup, je dois gérer principalement les candidatures, vu que là, c'est la rentrée en plus. Donc la candidature des nouveaux élèves, des anciens élèves, les tests d'admission, relancer par rapport aussi aux entreprises parce que c'est une école qui fait des contrats de professionnalisation. Et franchement, c'est plutôt cool. J'ai vraiment adoré cette première journée. Je ne m'attendais pas à apprécier à ce point-là. Mais bon, vu que je suis dans une étape aussi d'apprentissage parce que je suis vraiment en train de découvrir le truc, c'est vrai que du coup, là, par exemple, aujourd'hui, clairement, j'ai tout le temps fait la même chose. J'ai tout le temps fait la même chose 10 000 fois parce que, bah, fallait en fait enregistrer un élève, l'appeler pour lui demander s'il voulait bien suivre telle formation et lui envoyer un mail de candidature. Je n'ai fait que ça, mais au final, bah, j'ai pas vu le temps passer et j'ai adoré faire ça. En plus de ça, alors la dame que j'avais été voir et à qui je suis susceptible de reprendre le poste parce qu'évidemment, rien n'est signé pour le moment, m'avait dit déjà lundi que si je faisais pas de publipostage, c'était mort. Le poste, c'était même pas la peine que j'essaye d'y parvenir parce que c'était quand même essentiel pour le poste. Du coup, dans l'après-midi, lundi après-midi, j'avais regardé ça. Je m'étais renseignée et tout pour vraiment maîtriser le publipostage. Et quand je suis arrivée ce matin, l'un des premiers trucs que m'a dit le directeur, c'est alors j'ai parlé à madame Intel, elle m'a dit que vous ne savez pas faire de publipostage. Et moi, je lui ai dit oui, c'est vrai, c'est un terme que je ne connaissais pas et ça fait très longtemps que je n'avais pas touché à Excel vu que dans l'audiovisuel, j'en avais pas besoin. Par contre, direct en sortant dans l'après-midi, j'ai passé tout mon après-midi à utiliser Excel, à utiliser Word, à regarder pour le publipostage et à essayer de le maîtriser pour pouvoir justement l'utiliser dans votre entreprise. Et direct, j'ai dit ah bon ? Il m'a dit ah bon, c'est vrai, c'est bien, c'est bien. Il était clairement satisfait que je rebondisse justement de mes lacunes pour savoir, bah voilà, tu veux que je fasse ça ? Bah ok, je vais taffer de mon côté et je vais essayer de te le faire correctement. Et bah ça, ça lui a plu. En plus de ça, elle m'a dit ce soir donc qu'elle avait parlé déjà un petit peu avec le directeur suite à l'entrevue qu'on avait eue lundi, toutes les deux. Et elle lui a dit que clairement, elle n'en pensait rien pour le moment sur le fait qu'il fallait me prendre ou pas parce qu'elle ne savait pas ce que je valais vraiment. Par contre, elle pensait que, bah par rapport au publipostage notamment, euh... j'avais tout à apprendre. Qu'il fallait vraiment que je parte de zéro et que j'avais tout à apprendre. Mais que j'avais la niac et que j'avais l'envie d'apprendre. Et que c'était pile ce qu'il recherchait. Donc ça, c'est à mon avantage. Donc je suis très contente là-dessus parce que euh... même juste en m'ayant vu une heure et demie, elle a vu que j'avais envie, elle a vu que j'étais là pour ça pour bosser, pas pour rien faire. Aujourd'hui encore, bah je l'ai confirmé parce que, bah... du coup, on a pu un peu plus et discuter et sympathiser. On a appris un peu plus à se connaître. Et c'est vrai qu'elle a vu que... que voilà, moi j'avais pas envie de rester à un bureau, à m'ennuyer, à rien faire et à attendre la paye à la fin du mois, quoi. Enfin, être payée à rien faire, clairement, je l'ai déjà fait parce que dans l'audiovisuel, y'a des moments, mine de rien, où quand tu taffes, j'étais contente de taffer, mais t'as des moments, des heures d'attente où t'es payée à rien faire, clairement, tu ne fais rien. Et ça, c'était vraiment la partie exécrable de mon travail. Et du coup, bah là, au moins, clairement, aujourd'hui, y'a pas un seul moment où je n'ai rien fait et j'en suis très contente. Du coup, j'ai hâte d'être demain et j'ai hâte d'être aussi vendredi. J'ai encore deux jours d'essai et d'apprentissage pour faire mes marques. mais de ce que j'ai compris, il semblerait que le patron serait vraiment, le directeur serait vraiment intéressé pour me prendre en contrat pro, puis en CDI par la suite. Bien sûr, j'attends toujours parce que y'a beaucoup de hondis, mais jamais de roussigne. J'en ai beaucoup fait les frais dans l'audiovisuel, donc tant que rien n'est signé, tant que rien n'est validé, je ne prends rien pour acquis. J'ai reçu une lettre de Benoît avec des magnifiques petits coques. Et du coup, je vais l'ouvrir de côté parce qu'il y a son adresse derrière et que j'ai pas envie de divulguer son adresse. Je ne sais pas du tout ce que contient la lettre. Il m'a dit hier ou avant-hier que j'aurai du courrier. Bon, allez, c'est l'enveloppe ici, n'est-ce pas ? Alors, on a un peu... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il m'a envoyé des cartes Pokémon ! Oh ! Oh ! Il y a des cartes que j'avais pas en plus ! Oh ! Oh ! Il m'a envoyé, mais il y en a, c'est des vieilles cartes ! C'est de la première génération, mais c'est fou ! Oh ! Mais Benoît, mais c'est trop fou ! J'ai même pas lu encore ton mot déjà ! Oh ! Mais vous avez Reptincelle ! Oh putain, il y a Reptincelle, il y a Monsieur Mime ! Mais tout ça, c'est la première génération, hein ! Ça, c'est la toute, toute, toute première ! Celle-là, je l'ai, c'est vraiment la toute première ! Ça, c'est la version jungle ! Oh là là ! Oh là là ! Il y a Kabuto de la version fossile ! Oh ! Il y a Magneti, première génération aussi ! Boostiflor ! Oh là là, putain ! Magmar, mais c'est ouf ! Ah, Mirondel, ça, c'est une plus récente ! Mais je crois que je l'avais pas ! Chamallow ! Alors, celle-là, je l'ai pas vue, c'est sûr, je l'ai pas ! Dina Volt, je l'ai pas non plus ! Cadabra Obscur, je l'avais pas ! Première génération, je l'avais pas ! C'est le truc de la Team Rocket, ça ! Et Nenupio, je crois que je l'avais pas non plus ! Il me semble qu'à part Reptincelle et Magneti, peut-être, je suis même pas sûre ! J'en avais aucune des... Oh là là, mais t'es fou ! Ah, mais t'es dingue ! Oh là là, mais ça me fait trop plaisir ! En plus de savoir qu'elle vient de toi, en plus, c'est encore plus ouf ! Et puis, on voit que c'est des cartes qui ont vécu, quoi ! C'est des cartes que soit que t'avais toi, soit qu'avait Julien, j'en sais rien, mais... Enfin, c'est des cartes, voilà, qui datent et que toi ou Julien vous avez kiffé ou... Oh non, mais clairement, ça, c'est des cartes qui sont remplies d'amour ! C'est des cartes remplies d'amour, ça ! Oh là là, merci ! Oh, mais c'est trop fou ! Je suis déjà toute émue alors que j'ai même pas ouvert ta lettre, mais alors quand je vais la lire, ça va être encore pire, quoi ! Oh là là ! Alors en fait, non, c'est ni toi, ni Julien, c'est Adeline ! Adeline, il me semble que c'est elle, si je me trompe pas, que j'avais déjà croisé une fois, et qu'on avait été... On avait mangé vite fait chez toi, tous les trois, et après, il me semble qu'elle m'avait accompagnée à la gare et j'avais pris mon train. Il me semble que c'était avec Adeline, si je me trompe pas, qui était un petit peu folle, un peu comme moi. Oh là là, elle voulait les jeter ! Elle voulait les jeter ! Oh non ! Oh, tu les as prises pour moi ! Oh, t'es trop mignon ! T'es trop choupinou ! Oh là là, mais en tout cas, un gros merci à Adeline ! Franchement, bon, je pense pas qu'elle regarde le vlog, mais merci à toi Adeline ! Oh, c'est vraiment trop... T'imagines même pas ! T'imagines même pas comme ça me fait plaisir ! Oh, mais vraiment, je pense que tu voulais les jeter ! Oh, mais c'est ouf ! Oh là là, Benoît ! Merci beaucoup, merci à toi et à Adeline, et merci aussi à Julien, hein ! Pourquoi je le délaisserais aussi ? Voilà, j'ai envie de le remercier, je remercie la Terre entière ! Merci beaucoup ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci à vous tous ! Oh putain, je suis trop contente ! Et du coup, bah oui, on s'est appelé hier, donc tu le sais, tout va bien ! Je vais te rappeler pour te raconter ma journée tout à l'heure, et tu le verras, tout a bien été ! Oh là là, mais c'est fou ! Mais c'est fou ! Oh là là, mais c'est fou ! Je vais m'arrêter là parce que j'ai besoin de m'en remettre, parce que c'est trop énorme pour moi ! Et puis, bah de toute façon, après, j'aurais pas grand-chose à raconter, le plus gros effet ! Oh mais la surprise du jour ! Oh mais la journée ! Oh la journée de folie ! Mais c'est trop dingue ! C'est trop dingue, quoi ! Ah oui, j'y crois pas ! C'est fou ! C'est fou ! Il est 20h05 ! Je me suis calmée, je me suis lavée, et euh... Et euh... Ça fait du bien ! Et euh... C'est vrai que je sais pas trop, en fait ! Euh... Si je vous en avais déjà parlé, parce que je me suis excitée comme une folle pour ces cartes Pokémon, mais je crois que je vous l'ai pas vraiment dit, mais je suis une grande fan de Pokémon, euh... C'est pour ça que je joue beaucoup à Pokémon Go, c'est pas seulement parce que c'est un jeu sympa, assez novateur et que tout le monde y joue, c'est parce que depuis la sortie de Pokémon en France, en 99, je suis une grosse fan de Pokémon, et euh... Bah je collectionne aussi les cartes, euh... Ça, c'est... C'est... Mon classeur, j'en ai qu'un, en fait, parce que... Euh... J'ai plus de place dans mon classeur, enfin, il faudrait, en fait, que j'ai un deuxième classeur pour mettre les autres cartes, mais euh... Bah du coup... Du coup, pour le moment, j'ai que ça de vraiment ranger, dont les cartes de première génération que j'avais, notamment, euh... Quand... Hop ! Quand j'étais petite, euh... Vous verrez pas... beaucoup, mais là du coup, là c'est le reptincelle que j'avais, donc je suis contente parce que ça va me permettre de compléter ma collection, parce qu'il y en avait pas mal, que j'avais pas, enfin, bref, voilà, je suis une collectionneuse de cartes Pokémon, euh... Principalement des premières générations, parce que c'est vrai que, euh... Les dernières générations, avec les ex, des trucs comme ça, machin, euh... Pendant des années, j'avais pas d'argent pour m'acheter des cartes, euh... Du coup, évidemment, bah, quand j'ai pas d'argent, bah, je fais autre chose que m'acheter des cartes Pokémon qui sont quand même, euh... Bah, tu te nourris pas avec des bouts de carton, hein, clairement, donc c'est vrai que je n'ai pu que très récemment me remettre à acheter des cartes Pokémon, euh... Du coup, j'ai des années de retard là-dessus, tout ce qui est nouvelle génération, j'avoue que, euh... J'ai beaucoup de mal avec, euh... Donc, grosse fan de Pokémon, mais grandes connaisseuses, surtout des premières générations, et euh... Les dernières, bah, je suis en train de découvrir certains Pokémon, notamment dans X et Y, là, par exemple, et bien, euh... Je découvre les, euh... Derniers Pokémon sortis. J'attends d'ailleurs la sortie de Sun et Moon, mais pour le coup, et bien, c'est vrai que je suis très, très, très contente de, de... De ce petit cadeau, euh... Qui me touche déjà, parce que j'adore quand tu m'écris, Benoît, c'est toujours un plaisir d'avoir de tes nouvelles, euh... Mais en plus, le fait que, bah, voilà, tes pensées à moi parce qu'elle voulait les jeter, je t'imagine trop dire, « Ah, attends ! Ah, mais j'ai une pote ! Elle voudra trop les récupérer ! Ça lui fera trop plaisir ! » Enfin, le fait que tes pensées à moi, c'est vraiment adorable ! Merci beaucoup, Benoît, c'est... C'est vraiment mignon ! Et encore une fois, merci beaucoup à Adeline, qui, euh... Qui a gentiment accepté, euh... De te donner ces cartes pour moi. Enfin, voilà, si vous ne le saviez pas, maintenant, vous le savez, je suis une collectionneuse de cartes Pokémon, mais aussi de, euh... Cartes Watercraft TCG. Euh... J'ai aussi un classeur, qui est là-bas, je crois. Euh... Mais c'est pareil, il est plein, donc y'a plus de place, donc plus, pour les ranger. Donc j'ai plein de cartes, en fait, qui sont dans des boîtes. Et c'est pareil, euh... WOTCG... Bon, là, ça va, parce que c'est l'univers de Warcraft. Donc, euh... Enfin, de World of Warcraft. Enfin, de Warcraft. C'est l'univers de Warcraft, donc forcément, y'a moins de nouveautés que Pokémon ou Pokémon. À chaque fois qu'il y en a un qui sort, t'as des nouveaux Pokémon qui sortent. Et c'est vrai qu'ils ont aussi changé, enfin, y'a, par exemple, y'a des évolutions. Normal. Et puis y'a des méga évolutions. Et puis maintenant, t'as des cartes X, t'as des cartes holographiques, t'as des cartes... Tu peux avoir la carte en normale, tu peux avoir la carte en holographique, tu peux même avoir des cartes qui sont secrètes. C'est vraiment... Pouh ! Moi, je suis larguée là-dedans. Je m'y mets petit à petit. Mais du coup, ouais, surtout de voir des Pokémon que je connais. Et des Pokémon, mais de la première génération. Des trucs qui sont hyper vieux. Oh ! Qui sont, euh... Bah, durement trouvables. Ou alors à des prix, mais... Pfff... Halucidant pour... Pour juste des bouts de carton, quoi. Parce que c'est vrai que... Bah, les cartes Pokémon, mine de rien, ça vaut cher. Et, bon, ça vaut pas non plus, euh... 600€, hein. Faut pas déconner. Mais, euh... Pour ce que c'est, ça vaut cher. Euh... Parce que... Quand il y a marqué Pokémon dessus, bah, les gens, ils se disent J'ai de l'or dans les mains, je vais vendre ça une fortune. Du coup, c'est vrai que la plupart du temps, euh... Souvent, j'ai envie de gagner, j'en prends pas. Parce que des fois, les gens vendent les cartes. 1€ la carte. 1€ la carte. Pour un Pokémon que je connais même pas. Bah... Euh... Non. Ça m'intéresse pas. Enfin, bref. Encore un secret de dévoilée. Moi, je vais pas tarder à aller me coucher parce que je suis vraiment crevée. J'ai pas bien dormi cette nuit. Euh... Je me suis réveillée à plusieurs reprises. Et du coup, j'ai peu dormi. Et je me suis réveillée à 7h parce que je voulais vraiment me réveiller tôt. Euh... Pour me préparer pour... Pour 9h30. Du coup, je vais prendre un petit dessert. Et puis, j'ai allé me coucher. Et je fais puioncer. Voilà ! On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous, c'est important. Bisous, bisous. Un sur chaque jour. Jeudi. Deuxième jour de 7h. Je me suis couché hyper tôt. Et au final, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai eu mal au ventre toute la nuit. Je me suis réveillée plusieurs fois pour... Prendre du thé caché, quoi. Donc forcément, ce matin, c'est pas vraiment la grande forme. Et je pense que ce soir, je vais encore me coucher tôt. Donc oui, mais à vous. Tartine du Nutella. Nous sommes le vendredi 26 août 2016. C'est mon troisième jour d'essai. Hier, quand je suis rentrée, j'ai rien filmé du tout, je crois. Je sais même plus ce que j'ai fait, en fait. J'ai fini à 17h30. Je suis rentrée. Je me suis changée pour aller faire des courses. Histoire d'avoir de l'eau. Un petit peu. La matinée était très très dure parce que j'avais mal au bide à cause de mes règles. Ça a été très difficile de faire comme si de rien n'était. Ça, j'avoue que c'est compliqué. Mais là, j'avoue, il faut... Mes jours d'essai, j'ai pas le choix. Faut que je ferme ma gueule et que... Je serre les dents et que je sois alors en mode... Tout va bien, monsieur. Regardez, je fais mon travail correctement. Sinon, ça s'est bien passé. On a vu d'autres choses. J'ai appris à faire un contrat de professionnalisation. Et de la paperasse encore, dans le genre. Le directeur a l'air de vraiment avoir envie de me prendre dans son entreprise. Ça, évidemment, ça serait vraiment chouette. De ce que j'ai compris, c'est vraiment un CD qui l'intéresse. Donc, on va partir pour un CDD. Ce soir, ça va être la réponse définitive. Mais franchement, vu ce qu'il m'a dit hier, quand il me dit oui, demain, on en parlera. On verra avec l'AFPA. On verra avec Pôle emploi, tout ça. Je vais regarder de mon côté. Enfin, c'est vraiment qu'il a envie que je vienne, quoi. Donc, c'est que mon travail lui plaît. Il correspond à ses attentes, moi. Donc, ça, c'est chouette. Du coup, je vais réexpliquer un peu. Parce que c'est vrai que pour certains, c'était pas clair. En fait, à l'AFPA, j'avais le choix de faire deux études différentes pour avoir le même diplôme, c'est-à-dire secrétaire assistante. Soit je travaillais uniquement en cours pendant cinq mois d'affilée et je terminais ces cinq mois d'apprentissage par un stage en entreprise. Soit je faisais un contrat de professionnalisation, c'est-à-dire que mes études vont durer un an. Mais sur ces un an, je vais passer trois semaines dans une entreprise et une semaine en cours. Qui revient à me lier à une entreprise pendant un an. Parce que du coup, je vais être les trois quarts du temps dans cette entreprise. En contrepartie, l'entreprise s'engage à payer mes études et à me payer moi. Moins cher qu'un salaire, évidemment. Mais je serais quand même rémunérée à hauteur des diplômes que j'ai déjà validés et de mon âge. Ça dépend, en fait. Ça peut aller de 50% du SMIC à 100% du SMIC. Et le SMIC, c'est 9,50 euros de l'heure, un truc dans le genre. Ça change tout le temps, mais c'est à peu près ça la moyenne. Du coup, c'est plutôt cool parce que je n'aurais pas à payer quoi que ce soit s'il me prend définitivement en contrat de professionnalisation. Dans le cas contraire, je n'aurais pas trouvé l'entreprise. Je n'aurais pas pu faire de contrat de professionnalisation, évidemment. Ça aurait été des études uniquement en centre. Donc, pendant 5 mois plus, 1 mois de stage. Mais là, en général, les entreprises, pour un stagiaire d'un mois, elles disent « Bah ouais, ok, je ne paye rien, donc ça va ». Une entreprise n'est pas obligée de payer un stagiaire pour une durée inférieure à 2 mois consécutifs dans son entreprise. Et du coup, il aurait fallu que je paye mes études. Mais là, je serais passée par une aide par Pôle emploi parce qu'à la base, c'était Pôle emploi qui était censé payer ma formation. Vu que là, c'est une entreprise qui va payer ma formation, Pôle emploi ne paye pas ma formation. C'est-à-dire que derrière, si je souhaite obtenir une formation de Pôle emploi, j'y ai droit. Donc ça, c'est plutôt cool. J'espère que l'explication était plus claire comme ça. Mais en gros, pour résumer, études en centre, plus court, et pas d'entreprise, mais c'est moi qui paye. École en contrat de professionnalisation, c'est plus long. Je passais trois quarts du temps dans une entreprise, mais c'est l'entreprise qui paye mes études et qui me paye moins. C'est un peu gros quand même, mais voilà, en gros, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai mis une robe. C'est la robe que j'ai achetée. Même qu'elle a des poches que je n'avais pas vues. Et ça, c'est trop cool. Hier, j'ai mangé japonais de midi. J'ai pris des sushis et des maki. Il me restait la salade de chou que j'ai mangée le soir en rentrant, avec en dessert du pain de mie et un Kinder Country. J'avoue que je n'avais pas très faim. Mais en fait, il fait tellement chaud. Il faisait 38 degrés hier. C'était insouplable. Dans l'entreprise, il n'y a pas de climat, en fait. Il y a juste un ventilateur. Et c'est chiant parce qu'il bouge. Donc, en fait, de temps en temps, il fait voler les papiers. Donc, on est tout le temps obligé de poser un truc sur les papiers pour ne pas que ça s'envoie. Mais il fait tellement chaud, quoi. Du coup, ce soir, c'est le week-end. Et je vais avoir le compte-rendu de peut-être, je l'espère, mon futur employeur. Et je ne sais pas s'il a eu le temps d'appeler l'AFPA pour faire mon inscription dans l'école. Bon, moi, j'y vais parce qu'il est bientôt 9h. Et il ne faudrait pas que je sois en retard pendant mon troisième jour, quand même. Ça serait con. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada